bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de l'hema aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing point de croix alors aujourd'hui c'est une un unboxing avec la boutique she be old peut-être que je dis mal au pire vous l'aurez dans le titre et vous aurez le lien de la boutique en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés alors j'ai passé commande sur cette boutique le 4 janvier tout simplement parce que cette boutique fait des box en fait des box par mois c'est en fait on commande un mois à l'avance donc par exemple là en ce moment vous pouvez commander la box de mars et vous voyez un petit peu flouté ce que vous allez recevoir comme modèle avec quelques informations dedans donc dès je retourne cette feuille là vous verrez un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce colis donc la box en elle même elle coûte 30 euros elle coûte 30 euros et moi j'ai 7 euros de livraison à chaque fois moi j'ai 7 euros de livraison après normalement j'étais censé avoir un gris gratuite mais je l'ai pas peut-être qu'elle est là dedans mais en tout cas je l'ai pas et avec moi j'ai commandé un petit diagramme d'un autre point de croix donc en fait c'est juste une c'est juste papier ce que j'ai ce que j'ai recevoir à 2 euros 40 je pensais qu'elle allait regrouper là dedans mais pas du tout donc du coup vous pouvez pas regrouper d'autres commandes avec la box si jamais vous voulez acheter d'autres choses sur le site c'est une autre commande ou alors vous verrez que vos frais de livraison sont plus chers parce qu'en fait elle va vous y livrer séparément donc là moi ça avait pas augmenté mais bon elle aurait pu livrer avec parce que j'étais pas pressé et je prévoyais de dire se voir avec ça mais elle m'y a envoyé avant du coup j'y ai reçu une ou deux semaines après ma commande ça j'y ai reçu le 4 février donc bien au mois de février pour spoiler personne donc voilà ce que j'avais commandé donc ça c'est hors en dehors de la box j'avais commandé ce petit diagramme pour ces deux points de croix là donc avec les trois bébés panda et les trois bébés chats donc ils proposent plusieurs façons de où les broder et donc en fait c'est juste une feuille que l'on déplie comme ceci je vous montre par le haut voilà que l'on déplie comme ceci puis là on a les pandas là on a les chats avec des numéros voilà on a des diagrammes de numéros avec si vous voulez mettre une date de naissance et derrière vous avez donc ça n'a rien à voir les images c'est d'autres diagrammes qui existent mais ici on a pour les pandas et ici on a pour les chats la liste des fils qu'on a besoin donc on a bien les symboles les dmc et la quantité de fils qu'on a besoin les deux il ya un petit peu de back stitch il n'y a pas grand chose donc pourquoi pas le prendre après c'est vrai que j'aurais préféré un livret vous savez avec plusieurs pages zoomer là c'est vraiment une seule page on a un personnage enfin un un diagramme sur une page et l'autre sur l'autre page et au dos on a tous les fils je peux pas trop vous montrer vu que c'est c'est payant donc du coup quand on reçoit en tout cas quand j'ai reçu le diagramme elle me met la facture elle me dit que je n'ai pas à m'inquiéter la box arrivera bien fin janvier début février comme c'est prévu donc voilà au cas où elle met le papier et donc j'ai bien reçu ma box le 4 février donc on va regarder ce qu'il ya dedans par contre je tiens à préciser j'ai essayé plus d'une fois je crois trois fois ouais trois fois de contacter la boutique savoir s'il y avait moyen de leur acheter le kit de janvier parce que je connaissais pas l'année dernière je j'ai découvert grâce à une abonnés ce cette boutique parce qu'elle a vu que le style shibi grâce au colo me plaisait beaucoup et elle m'a dit ben regarde cette boutique de points de croix elle fait du shibi donc du coup j'ai regardé oui il ya beaucoup de choses qui me plaisent sur cette boutique beaucoup trop d'ailleurs mais du coup je les connaissais pas l'année dernière et je voulais leur demander s'il était possible de leur acheter le kit de janvier je n'ai jamais une réponse jamais alors juste dire non ce n'est pas possible c'est pas compliqué à faire mais laisser un client sans réponse ça par contre c'est un nom catégorique ça je n'aime vraiment pas ça les boutiques qui les laissent les clients sans réponse sachant que là on est le 6 février j'ai commandé le 4 janvier j'ai envoyé le mail avant de commander pour demander parce que du coup j'aurais payé les deux en même temps j'ai renvoyé pour relancer après avoir acheté ça j'ai donc trois fois je les ai je les ai relancé deux fois donc j'ai envoyé trois fois le mail je n'ai jamais eu de réponse donc ça fait plus d'un mois c'est je sais que je n'aurais jamais pris de réponse donc laisser un client sans réponse ça c'est c'est pas bon du tout c'est très mal commencé donc il faut absolument qu'ils fassent quelque chose dire non ce n'est pas possible de commander la box de janvier c'est pas dur à faire c'est vraiment pas dur donc ça par contre c'est un très très mauvais point il faut répondre aux clients il le faut donc du coup après c'est une chose bon à voir si le reste est très bien ok mais par contre il faut vraiment répondre aux clients donc dans la box de 30 euros donc celle de février que vous ne pouvez plus acheter parce que le mois de janvier c'est terminé donc vous pouvez commander jusqu'au je crois jusqu'à fin janvier non c'est il ya une date précise une date précise si je la retrouve pour la box de mars je vous l'écrirai donc celle de février je peux plus vous l'écrire parce que de façon vous pouvez plus la commander mais là je vous écrirai la box de mars jusqu'à quand vous pouvez la commander moi je sais que je les commande et tout de suite pour être sûr donc dans cette box de février nous avons donc brigitte et brigitte ouais brigitte alors mon anglais est nul à chier je vous rappelle je vous laisse lire ce qui est juste là donc la boîte contient une grille originale chibi à croquer de 113 par 153 points une toile à broder snooheat il créé par mélanie pellet excusez moi j'écorche le nom donc février snoodray ouais je voulais dire mon anglais nul donc j'ai pris la toile en étamine vous pouvez aussi la prendre en aïda comme vous préférez vous pouvez choisir entre aïda et tamine le reste vous pouvez pas choisir donc douze fils de 29,5 par 32 cm un aimant à aiguilles chibi aux assortis à la grille une carte postale chibi aux assortis à la gré un fil grigny grigny un sachet de perles milk il de miyuki excusez moi j'écorche plus un charme pur cristal plusieurs surprises donc du coup j'espère que j'aurai caché les codes de réaction va sur une prochaine box sorcière oh punaise je suis trop tard bon ben je l'utiliserai pour celle de d'avril bon ben je vous aurais caché le code quand même donc là sur le donc je vous ai déjà ouvert la boîte parce que de l'autre côté il ya mon adresse et tout donc là vous voyez déjà rien que sur la petite le petit autocollant qu'ils ont mis pour tenir le papier là il ya déjà un indice sur ce qu'on va avoir mais vous l'avez déjà cet indice là comme ceci un peu flouté sur ce que va être le mois de février c'était pareil pour le mois de janvier mois de janvier vous pouvez trouver des unboxing excusez moi des unboxing sur youtube alors on va ouvrir ça désolé pour le bruit hop hop alors qu'est ce qu'on a là dedans tout d'abord j'ai une toute petite barquette blanche comme ceci en forme de triangle toute simple donc je pense que ça doit être pour les perles ensuite j'ai un fil madine usa crini donc ça doit être un genre de fil métallique je pense ouais ça a l'air de ça dans les tons violet brillant donc il y a plusieurs fils ouais il y en a un tout blanc dedans on voit à quoi il ressemble je suis pas une experte en point de croix brouderie et tout ça vous le savez ça fait très peu de temps que j'en fais alors bâton de cannelle idéal pour parfumer vos boissons chaudes lèche chocolat vin chaud date d'expiration le 28 décembre 2023 bah ça c'est bien c'est sympa ça c'est sympa et puis ça sent bien ça sent bon ensuite box de février mille kill perles d'amétisme donc ça ça va être à mettre sur la broderie hop j'essaie de vous montrer du mieux que je peux voilà ensuite donc ça hop je vais essayer de le défaire sans rien abîmer ça serait sympa c'est un peu galère en fait les grands ongles voilà hop donc nous avons un petit sachet très joli de couleur verte avec des étoiles un petit autocollant donc je suppose que c'est ça que va être la broderie c'est ce dessin là qu'on va broder je m'attendais pas à du vert vous voyez je croyais que ça serait du rose par rapport à ce qu'ils montraient sur le site mais ça me plaît quand même c'est vrai que la bleue j'aurais vraiment aimé la voir mais bon tant pis ça c'était celle de janvier la bleue donc ça c'est celle de février donc on va regarder tout ça en détail on a un petit pins c'est sympa on a une petite carte petite carte donc voilà l'indice qu'on avait ça c'est l'indice qu'on avait sur le site on voyait ses yeux un bout de cheveux on voyait qu'il y avait un oiseau mais le reste on ne le voyait pas et donc à la fin c'est ça en fait on voyait très très zoomé cette partie là et ce petit oiseau mais tout le reste on ne le voyait pas donc dès les premiers jours de février dame Brig j'espère que c'est Brigitte ça doit être Brigitte fait sortir la nature de son sommeil les perceneiges recouvrent le blanc tapis de l'hiver l'alouette appelle de son champ le retour du printemps cette sorcière bien fait excusez-moi les lettres comme ça j'ai du mal bien fêtrice vous invite à célébrer Nimbolke c'est un I ces trucs là ou c'est un J je ne sais jamais Nimbolke en sa compagnie Nimbolke je ne sais pas je ne sais pas ça doit être écrit autre part c'est pas grave peut-être que vous vous avez eu moins de mal que moi à lire oh ils l'ont mis en mode chibi en mode chibi oh trop mignon j'adore alors attendez hop j'essaie juste de défaire ça proprement alors là dedans nous avons attendez j'essaie d'y sortir sans rien abîmer donc on a des morceaux de paille comme ceci je vous les mets là pour que vous les voyez et donc à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinose de printemps se trouve le sabbat d'Ambolke Dimbolke voilà c'était ça qu'il y avait écrit durant cette fête en l'honneur de Brigid Brigid déesse celtique de la naissance de la transformation et de la créativité au célèbre oh non on célèbre le réveil de la nature après son long sommeil hivernal on boit le premier lait de brédis de l'année signe de la naissance d'un nouvel d'une nouvelle vie pardon on fabrique des croix de Brigid je suis sûre que je dis trop mal que l'on place près de la porte d'entrée afin d'apporter une protection sur la maison et empêcher le malheur d'y entrer ah ils ont mis comment on fait la croix en fait comment on fait la croix avec ça ils ont mis toutes les étapes c'est sympa je sais pas si je le ferais honnêtement ça c'est pas trop peut-être que je le donnerai à ma mère et elle y arrivera mais moi ces trucs là je vais te les plier dans tous les sens et ça sera pas joli et ça sera une catastrophe ça c'est pas trop mon truc je lui demanderai si elle l'est ou pas on verra on verra hop ok ensuite on a notre aimant qui est juste là donc avec la sorcière hop ils ont écrit qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le papier aimant à aiguille ne perdez plus vos aiguilles partout accrocher la sorcière sur votre toile à broder grâce aux aimants oui bon ok ok c'est bon je sais à quoi sert un aimant ça va donc le petit aimant et donc on passe à ceci hop donc je pense qu'il n'y a plus rien après ouais il n'y a plus rien donc il n'y a pas le point de croix enfin le diagramme gratuit je ne l'ai pas vu donc on a tout qui est là dedans je suppose hop je vais ouvrir ça j'essaye de ne pas vous montrer le diagramme donc ça je regarde avant de retourner à chaque fois hop donc je suppose oui c'est ça donc en fait c'est en mode livre ok donc la première page de gauche on a tous les fils donc on a les points de croix ok premier brin de chaque référence point arrière les perles ouh c'est bien détaillé c'est vraiment bien détaillé et puis le diagramme donc c'est par page comme vous voyez il est très 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 zoomé il est vraiment bien bien zoomé j'ai l'impression d'avoir un truc de DP tellement regardez moi comment c'est gros ah bah là là on peut couvoir et donc après on a l'étape avec le backstitch ok ok il y a tout qui est détaillé donc ils ont mis des grosses croix là où il va y avoir des perles ou des choses assez spéciales à faire des gros gros symboles ok un mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équivalent ok ils ont réécrit un peu et d'autres passages je vous laisse faire pause si vous le souhaitez donc ça c'est ce que vous avez à la fin voilà et donc au dos dimension de la grille toile conseillée matériel nécessaire ouais à la fin il vous réexplique un petit peu tout mais c'est bien c'est en mode livre et c'est vraiment zoomé ça par contre j'aime beaucoup comparer la grille que j'ai acheté à part qu'est-ce que c'est que ça ah c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est ça la grille qui est offert ou si c'est offert à chaque à chaque commande cette grille vous est offert par Shibio voilà ne peut être vendue reproduit même partiellement merci de respecter le travail de la création donc ça doit être ça le produit gratuit ok donc en fait je vais vous montrer comme ça voilà c'est le petit serpent qui est juste là petit serpent qui va avec la sorcière je suppose en bas c'est bien détaillé c'est vraiment qu'il n'y a qu'un seul diagramme et du coup il y a gel back stitch mis dessus mais je pense que c'est assez lisible c'est vrai qu'il y a certains endroits ça va être un peu dur mais ça m'a l'air lisible peut-être recto verso imprimé recto verso une face avec le back stitch et une face avec le back stitch et une face sans le back stitch ça aurait peut-être aidé un peu mais je pense que ça va le faire ça devrait le faire et donc la toile qui nous propose pour faire cette sorcière c'est celle-ci donc ce n'est pas de l'Aida c'est de l'étamine j'ai voulu tester j'ai pris en étamine celui de Mars par contre je l'ai commandé en Aida comme ça j'aurai les deux je vais la préparer tout de suite celle-là enfin le plus vite possible pour voir si j'aime l'étamine comme ça je saurais tout de suite si du coup Mars l'a déjà commandé du coup si celle d'avril je veux la prendre en étamine ou en Aida sachant que l'Aida bon bah j'ai déjà testé sur d'autres choses mais bon savoir si l'étamine me convient ou pas sachant que l'étamine à ce que j'ai compris ça fait plus joli c'est beaucoup plus serré c'est enfin c'est beaucoup plus petit c'est ça que je veux dire c'est beaucoup plus petit donc je vais voir si je peux arriver à trouver le milieu et à bien situer et à pas faire trouver n'importe quoi on va voir mais par contre c'est vrai qu'elles ont pas je sais plus comment on appelle ça surjeté la toile c'est ça pour resserrer enfin pour fermer les fils c'est vrai que ça elles l'ont pas fait moi je vais essayer de le faire ce sera peut-être une première donc très jolie toile très jolie donc en tout cas franchement je suis pas déçu de la box je suis vraiment pas déçu c'est vrai que bon c'est quand même 30 euros on va pas se mentir mais j'en suis pas déçu honnêtement j'aurais beaucoup aimé avoir celle de janvier parce qu'elle est dans les tons bleus et ça me correspond plus mais je suis pas déçu donc il y a quelque chose là-dedans c'est pas le sachet de l'aimant mais je suis pas déçu de ce que j'ai pour 30 euros c'est vrai que c'est un coup mais il y a eu du travail c'est bien détaillé on a tout ce qu'il faut pour travailler sauf les fils il faut commander les fils par contre n'oubliez pas on a pas les fils dans la box mais franchement je suis pas déçu je suis vraiment pas déçu mais j'aurais vraiment aimé avoir celle de janvier ou avoir une réponse donc voilà pour cette unboxing j'espère n'avoir rien oublié non non j'ai rien oublié si jamais il vous manque des informations vous n'hésitez pas à demander en commentaire je vous renseignerai et donc je vais essayer de faire quelques croix au moins d'avancer un petit peu de vous dire si j'aime l'étamine ou pas et de vous dire ce qu'il en est de tout ça de ce projet même si honnêtement je pense qu'il va être long c'est de l'étamine donc la toile paraît petite et ça paraît pas énorme à faire mais c'est de l'étamine n'oubliez pas même moi ça me fait flipper à force de le dire donc voilà pour cet unboxing j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaitais une très bonne journée et à bientôt salut bon Sullivan hi